Prochain match du FC Metz, donc pas le prochain match, mais les prochains matchs. Le FC Metz qui va affronter en deux semaines quatre adversaires. Premier adversaire, réception de Reims, ensuite déplacement à Nîmes, puis la réception de Rennes, et enfin déplacement de Nice. A noter quand même le petit match contre Rennes, donc la réception de Rennes, qui aura lieu en plein milieu de semaine. Si j'ai bien noté, le mercredi soir. C'est ça, 4 décembre, donc pas forcément facile à gérer le match qui aura lieu le samedi à l'extérieur, plus après retour à Metz pour pouvoir recevoir Rennes le mercredi, puis après redéplacement à Nice. Pas facile, Grenoble Forever. En plus, à noter une chose importante avant qu'on aille en détail, Metz va quand même aller dans le sud de la France, le samedi, pour revenir à Metz pour jeu contre Rennes le mercredi, puis pour redescendre dans le sud de la France le samedi suivant, donc trois jours après la réception de Rennes, pour jeu contre Nice. En une semaine, Metz va aller être deux fois dans le sud à une semaine d'intervalle. Oui, bon après c'est le lot de certaines équipes, il n'y a pas plus dans ce cas-là, donc je pense qu'on ne va pas commencer à se chercher des excuses si ça doit mal se passer, dans le sens-là que je veux dire. Le calendrier, Grenoble Forever, parce que certaines personnes avaient parlé comme quoi ce calendrier pouvait être accessible pour les médecins. Si on regarde le classement, pour toi il est, alors justement j'aimerais avoir ton avis là-dessus, et aussi votre avis sur le chat, si vous pensez vous aussi que... Oui, non mais on va aller dans le détail, si aussi dans le chat vous pensez que ce calendrier-là de quatre rencontres en deux semaines, il est accessible ou pas. Avant de te laisser la parole, Grenoble Forever, petit point sur le classement, donc Metz va recevoir une équipe de Rennes qui est la meilleure défense du championnat, 6 buts encaissés, qui est l'une des moins bonnes attaques du championnat, on a une meilleure attaque que Rennes, non mais il faut le noter, c'est très important, et donc Rennes qui vient de faire un match nul, qui prend moins de points en ce moment, ils n'ont pris que deux points sur neuf possibles sur leurs trois derniers matchs, donc effectivement ça pourrait aller dans le sens que tu dis, comme quoi ça peut être abordable, mais je vais te laisser développer après bien sûr. Ensuite, déplacement à Nîmes, Nîmes qui comme vous pouvez le voir sur leurs cinq dernières rencontres, a pris trois points, sur quinze possibles, trois matchs nuls de défaite. Ensuite, il y a donc la réception de Rennes, qui par contre est dans un meilleur état, deux victoires sur leurs deux derniers matchs, donc deux victoires d'affilée, donc là pas facile à gérer forcément pour les médecins. Ensuite, le quatrième match à la fin de ces deux semaines, déplacement à Nice, où là à Nice, voilà, est sur quatre points en six matchs sur les deux dernières rencontres, donc ils sont à nouveau repartis sur de meilleures bases, après trois défaites d'affilée. Clairement, Grenave Forever, il y a deux adversaires qui semblent abordables, deux autres qui par contre semblent un peu plus compliqués, en tout cas sur le papier. Ah bah oui, de toute façon, pour moi, il faut prendre les points sur les deux prochains matchs post-trêve internationale. On a perdu trop de points contre les équipes qui sont censées jouer dans notre championnat, comme les médias aiment bien le citer. Reims et Nîmes, pour moi, c'est là qu'il faut faire le, peut-être pas faire le plein, mais il faut prendre au moins quatre points sur six. Je n'accepterai en aucun cas. Tu vois une victoire où ? Tu vois une victoire contre Reims ou contre Nîmes ? Moi, je vois une victoire contre Reims. C'est chaud. Reims, c'est la meilleure défense du championnat, est une équipe très agréable à voir jouer, et je les adore, j'adore cette équipe. Mais on joue à domicile, on doit être capable, un peu, c'est ce genre d'équipe, un peu comme le FC Nantes, qu'on a su battre il y a tout juste un mois. C'est ce genre d'équipe-là, difficile à manier. On doit être capable quand même de les battre à la maison si tu veux espérer te maintenir. On a montré contre Montpellier qu'on avait su avoir les armes pour les faire chier. J'ai la certitude qu'on peut les faire chier, les Rémois, et leur poser de gros soucis. À nous d'être aussi solides que contre Lille, et je pense que ça peut passer. Après, à Nîmes derrière, ça, c'est différent parce que ça va être un match certainement à couteau tiré. Là-bas, jouer au costière, c'est pas forcément facile. Si on s'en tire avec un point, mais que t'as pris trois points contre Reims, pour moi, ça me va. si tu... Et je dirais même que le déplacement à Rennes, pour moi, la réception de Rennes, moi, ne me fait pas peur. Même dans le contexte d'un match en plein milieu de semaine entre deux déplacements ? Le Rennes du moment ne me fait pas peur. Même s'il a retrouvé un peu de confiance quand même. il a retrouvé... Ils viennent de gagner un match, mais est-ce qu'on peut... Est-ce qu'une seule victoire peut faire oublier deux premiers mois hyper compliqués pour les hommes de Julien Stéphane ? Non, mais à l'instant T, ça peut être un motif pour défendre les Rennes, quoi. Puis comme tu dis, match en semaine, est-ce qu'ils vont faire tourner ? Est-ce que... Ouais. Le match qui, pour toi, Grenade Forever, est peut-être le plus important. Parce que Golden Boy, il a parlé de Nîmes en disant que c'est un peu le match à six points plus que... Pour toi, c'est plus important, je dirais, de gagner contre Reims à domicile que contre Nîmes qui est concurrent direct à l'heure où on parle et qui plus est en retardant quand même la progression d'un concurrent au maintien plus que les Reims. Pour moi, oui, parce que si tu fais un mauvais résultat contre Reims, tu vas avoir automatiquement la pression et on n'arrive pas à jouer avec la pression. Donc, si derrière, tu es obligé d'aller chercher un résultat à Nîmes, ça ne fait pas du tout bon. Ouais, donc c'est plus sur l'aspect mental que tu dis que le match de Reims c'est important. Mais pour moi, clairement. Pas sur l'aspect comptable forcément de la chose. Non, l'aspect comptable, non. Après, si on prend trois points à Nîmes et un point contre Reims, ça me vaut aussi. On prend au moins quatre points sur six, mais mentalement, il vaut mieux commencer par une victoire contre Reims. On a perdu déjà assez de points à domicile, je pense. Oui. Donc, mais moi, franchement, sur les quatre prochains matchs, honnêtement, je suis, on va me dire que je suis peut-être trop optimiste, mais je suis hyper, enfin, pas hyper confiant. Mais je pense qu'on peut faire quatre bons résultats. Quatre bons résultats ? Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis sur le chat. J'ai vu certains qui ont donné leur avis. On a 13 points. Moi, ce que je veux, c'est qu'en sortant de ces quatre matchs en deux semaines, on passe la barre des 20 points. Donc, faites le calcul et ça fait combien de points ? Je dis qu'on est capable d'avoir au moins 20 points après ces quatre matchs. Tout simplement. Oui. Oui. Ça fait 7 points sur 12. Oui, non, mais... Deux victoires annulent une défaite sur les quatre matchs, on signe tout de suite. Oui, après, on est une équipe qui fait beaucoup de yoyo en termes de... C'est ça, mais sur le papier, il n'y a pas des... Là, on vient quand même de Montpellier et Lille, ce qu'on a joué avant, c'est moins fort que ce qu'on va jouer maintenant. C'est ça que je veux dire. Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle de ces quatre matchs qui vont avoir lieu en deux semaines. Il y aura quand même un autre match très important qui aura lieu juste après la réception de Marseille, le déplacement à Dijon. Donc, on en reparlera en détail. Ah non, le déplacement à Dijon est le dernier match de la phase d'année. Oui, c'est ça que je dis, justement, juste après Marseille. Qui sera l'un des gros matchs face à un concurrent direct. On parle de Nîmes parce que c'est ce qui nous concerne là. Mais c'est vrai que c'est un des gros autres matchs de la fin de l'année. En fait, si on veut se donner un peu d'air, c'est maintenant qu'il faut prendre les points. C'est ces quatre matchs-là. Ce qu'on disait après la trêve internationale de septembre, si tu te souviens bien, c'est qu'on disait qu'on était 17e au moment-là. Et on se disait « Oulala, là, on va avoir un mois où on va jouer Nantes qui est à l'époque 2e. Où on va à Lyon, on reçoit Montpellier et on va à Lille. » Et là, on s'est dit « Oulala, ça va être dur. Est-ce que là, ce n'est pas là que nos adversaires vont peut-être faire le trou et qu'on va couler ? » Et justement, on a su rester encore au-dessus de la zone de flottaison en ayant joué ses quatre adversaires. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre le coup de collier. Ouais, c'est vrai que là, on est… Chaque point est important dans cette Ligue 1 qui est tellement dense. Ça va jouer peut-être à un point au Golavera. Chaque point va être hyper important. Moi, c'est vrai que c'est le fait que, encore une fois, on dit effectivement « Rens, très bonne défense, meilleure défense de Ligue 1. » C'est la meilleure défense du championnat. Mais c'est vrai qu'on avait un avis sur Montpellier en disant « Ouais, Montpellier aussi, très très bonne défense. » C'est vrai que ça ne nous a pas empêchés d'en mettre deux à Montpellier, quoi. Rens a six buts encaissés seulement. Six buts. C'est… C'est… Ouais. C'est vrai que mon… Au niveau comptable, c'est Riggs qui le dit, on essaie sur moyenne de six points en tout… Enfin, de un point par match, pardon. Donc, si on peut faire les six points, on sera nickel, quoi. La question, c'est si on doit choisir six points, contre qui on choisit de prendre six points ? Enfin, pas contre qui on choisit, mais contre qui on aimerait avoir ces six points-là, en fait. Contre Rens et Nîmes. Moi, je te vois là, je te le dis. Ouais. Rens, parce que c'est… Après, au niveau de ce qui est possible, c'est parce que Rens, tu reçois Rens, et tu n'as pas cette histoire de déplacement, réception de déplacement en une semaine qui va un peu nous plomber. Là, tu joues samedi et samedi. Au moins, comme ça… Ouais, tu joues samedi et samedi, mais bon, c'est vrai que tu as le retour en Lorraine puis ce redépart dans le sud de la France. Ce n'est pas facile à gérer. Mais ouais, les deux premiers matchs de cette période de quatre matchs en deux semaines semblent être assez importants. Clairement, dessus. Tu prends 6 points, 19 points. Mentalement, tu peux faire mal à certains adversaires. Rix qui dit nul contre Rens, nul contre Nîmes, nul contre Nice et on gagne contre Rennes. 3, 5, 6, ouais, 6 points, ça ferait 19. C'est possible aussi. Moi, là, je vais l'annoncer, je vois Metz ne perdre aucun des quatre prochains matchs. Ouf ! Je n'ai pas dit qu'on allait faire quatre victoires, on peut faire quatre points minimum. Mais je veux qu'on prenne des points. On va prendre des points. Je ne vois pas perdre un seul de ces quatre matchs. Ça ferait quatre points. Après, le problème, c'est que ce qui est embêtant un peu quand même, c'est que tu commences à avoir un tout petit écart qui commence à être créé entre toi et quinzième, quatorzième. De toute façon, maintenant, je pense qu'on l'a vu, il y a deux matchs, ça va être deux à un mien, Amiens, Strasbourg, Metz, Toulouse, Dijon et Nîmes. Je mettrais peut-être Brest d'ici un mois parce qu'ils ont une fin de phase d'année qui est assez compliquée pour nos amis brestois. Mais oui, le trou, de toute façon, la densité que tu as dans le championnat à la trêve hivernale, déjà, tu auras un petit ordre d'idée quand même. Je suis d'accord. En tout cas, on verra cela. Alors évidemment, on ne va pas faire comme vous avez remarqué. Oui, tu voulais dire ? J'ai dit, il ne faut pas oublier que Nîmes a aussi un match en moins qui fout un peu ce classement un peu en l'air parce qu'ils ont ce match qu'ils ne vont jouer qu'en janvier. donc ils sont aussi dans l'optique de prendre des points. Léo, il dit, moi, je vois Nantes galérer. C'est vrai que Nantes commence un peu à payer le fait que beaucoup de leurs résultats de début de saison étaient sur des scores qui étaient très très serrés, des 1-0, des machins comme ça. Ils viennent de perdre 4 matchs d'affilée. 4 matchs d'affilée, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais dans cette Ligue 1 tellement dense, en perdant 4 matchs d'affilée, ils ont perdu quoi ? 4 places ? Ouais. Parce que derrière, personne ne gagne. Ces équipes prennent un point par-ci par-là. On juge des séries, quoi, en fait. C'est sur la base de séries que l'on se dit... C'est pour ça que si Metz fait une série ne se serait-ce que de 2 victoires d'affilée, on peut être bien au moins déjà jusqu'à la trêve. Bon, en tout cas, on verra ceux-là dans les semaines qui vont venir juste après la trêve internationale. Évidemment, on ne va pas faire dans le détail notamment l'avant-match de Reims. On le fera quelques jours avant la rencontre. On fera un live le mardi avant la rencontre. Donc, on parlera en détail de la rencontre contre Reims à ce moment-là. Donc, vous avez compris, on ne peut pas faire en détail tous les avant-matchs qui vont se profiler. Jorah Audi qui dit « Si on fait quelle victoire Gwena Forever, je te paye un coup ? » C'est noté. Je suis témoin. Ah bah, c'est noté. Après, moi, j'avais juste la question que je me pose là-dessus et c'est vraiment ma crainte. Est-ce que Mathieu Udol va pouvoir enchaîner trois matchs en l'espace de sept jours ? Un joueur qui a eu trois graves blessures comme ça, est-ce du suicide de le faire enchaîner trois fois 90 minutes dans l'espace de sept jours ? Ouais, mais c'est quand même 111. Est-ce qu'il peut enchaîner son 55e match de la saison ? Mais c'est encore pire pour Udol qu'une étant de passer du joueur. C'est encore pire. Je suis d'accord. Moi, la gestion des latéraux, si Delaine, on vient nous apprendre qu'il a une grosse blessure, ça m'inquiète fortement. Ouais. Mais ça, on aura le temps d'en faire peut-être un autre débat d'ici là. Sous-titrage ST' 501